bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel proteus 8 bon aujourd'hui nous allons voir les différents exemples qui existent dans le logiciel proteus beaucoup beaucoup de personnes se plaignent souvent en débutant la formation dans le logiciel du fait dont les exemples manquent pour ceux qui veulent s'appliquer ils ne savent pas où trouver les exemples et bon internet n'a pas toujours tous les exemples approfondis dans certains domaines pour ceux désirant avoir des exemples un peu plus spécifiques vous pouvez les trouver au sein même du logiciel proteus et gratuitement ce suis quoi bon pour ce faire vous lancez juste le logiciel proteus comme on a l'habitude et vous lancez l'onglet schématique capture l'onglet de câblage recuant quand vous lancez l'onglet de câblage vous venez dans file open simple project donc il y a les exemples que proteus met à disposition de tout un chacun pour commencer à se former et quand on tape open simple project vous voyez il y a plusieurs catégories ici generator script graph basé de simulation interactive simulation les interactive simulation proteus a ici proteus a câblé dans une interface interactive dans une interface vraiment basique en noir sur blanc et là tous les sens de courant sont indiqués de façon automatique prenons par exemple si nous prenons basic electricity one nous prenons le premier le premier exemple basic electricity one si on double clique là vous voyez c'est vrai qu'il a réduit ah là c'est un de mes anciens projets vous voyez par exemple là vous avez vous avez un exemple un exemple du séparant circuit de commande avec kata adunomega vous pouvez si l'exemple vous paraît complexe bon je n'aurais pas voulu commencer avec cet exemple mais bon allons dans un autre exemple file open simple project revenons interactive simulation prenons le basic electricity 3 vous voyez ici c'est vraiment le basique le b à bas dans cet exemple proteus vous montre comment câbler un circuit un circuit très simple vous voyez source de tension interrupteur et lampes vous pouvez lancer la simulation tous les circuits qui sont dans les exemples proteus c'est arrangé pour qu'ils soient fonctionnels parce que ce sont même les créateurs même de du logiciel proteus qui l'ont qu'ils ont conçu ainsi vous voyez là vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à allumer et à éteindre et à partir de là vous pouvez voir les composants qui ont été utilisés ici une batterie vous voyez ici il y a une batterie une lampe un interrupteur master switch et donc ils ont pris deux catégories d'interrupteurs et là on voit que c'est effectivement ça une batterie un interrupteur et deux lampes donc nous pouvons stopper la simulation ici on ferme l'interrupteur vous voyez ça s'allume ça s'éteint ça allume ça s'éteint vous pouvez donc stopper la simulation en appuyant sur le bouton stop vous pouvez chercher d'autres exemples file open simple project vous allez continuons dans une interactive simulation basic electricity ici on prend le 7 vous voyez là c'est un circuit légèrement plus complexe vous voyez la complexité se augmente au fur et à mesure pour vous permettre de comprendre pour ceux qui débutent pour ceux peut-être pour les étudiants qui sont sur le logiciel proteus et qui se demandent comment commencer par où commencer c'est tellement complexe vous pouvez commencer par vous voyez il y a une batterie un interrupteur vous pouvez l'ouvrir le fermer l'interrupteur qui commande tout le circuit et là il y a un potentiomètre vous voyez là même dans la liste des composants une batterie un fusible une lampe vous voyez un interrupteur un potentiomètre une résistance même s'ils ne l'ont pas utilisé ici parce qu'on ne voit pas de résistance un fusible fuse et les interrupteurs vous pouvez lancer la simulation sans vous inquiéter vous lancez la simulation là vous voyez vous pouvez fermer l'interrupteur on ferme quand on ferme l'interrupteur vous voyez le courant circule convenablement et les sens de courant sont indiqués aussi à préciser car l'interface dans laquelle ils ont câblé ils ont paramétré exprès pour qu'ils indiquent les sens de courant parce que par défaut proteus n'indique pas les sens de courant ça crée du calcul pour rien maintenant les concepteurs du logiciel proteus ont donc jugé bon que dans des exemples des simulations ou dans des exemples pour pour effectuer la formation de ceux qui débutent sur le logiciel il était nécessaire d'indiquer l'essence de courant et c'est ça qu'ils font ici vous voyez ils indiquent l'essence de courant là là et vous pouvez venir ici on modifie la valeur du potentiomètre on le réduit on leur montre pour voir si le fusible va vous voyez le fusible à la chaîne donc c'était un peu ça c'est un peu ça l'objectif prenons un autre exemple on peut en prendre sans stopper la simulation là ça ne dérange pas on prend vous voyez il y a des circuits combinatoires et circuits logiques on prend le circuit ou exclusif vous voyez pour ceux qui ont eu à étudier un peu des circuits logiques combinatoires vous voyez ici on entre 0 et 0 à la sortie on va nous sortir un 0 en ou exclusif vous voyez si on lance la simulation là vous voyez on a 0 0 0 0 0 0 0 ou exclusif ça donne 0 et si on entre là 0 ou exclusif 1 ça nous donne bien 1 et c'est bien ça dans la table de vérité là vous voyez ils vous ont même posé une table de vérité pour vous aider donc c'est vraiment un onglet vraiment dédié à la formation de ceux qui veulent se servir plus profondément du logiciel proteus vous voyez là je peux évoluer 1 et 1 1 et 1 vous voyez ici 1 et 1 ils disent qu'en haut exclusif ça donne 0 et c'est exactement ça ici vous voyez à chaque fois où ça donne 1 à l'extérieur c'est donc si on place un voltmètre là et on crée un point de masse vous allez trouver 5 volt ça va pas changer vous voyez la logique combinatoire est appliquée même dans ces exemples là donc nous pouvons continuer en stop vous voyez on va aller dans regarder interactive simulation diodes en rectification on prend le redressement des diodes vous voyez il y a des sources de tension ça c'est le redressement c'est en simple maintenance AC vous voyez chaque diode retresse sa tension il y a une capacité pour filtrer le premier pont oui vous voyez et une capacité et la même capacité filtre aussi le deuxième le deuxième redressement donc vous pouvez lancer la simulation là vous voyez et la fréquence ici est basse pour vous laisser observer les temps décharges et décharges d'où tout l'importance de commencer d'abord quand vous êtes débutant de commencer d'abord par regarder les exemples de proteus observez les exemples de proteus ils sont très explicatifs avant surtout les exemples de la partie interactive simulation parce que la simulation là-bas doit être interactive donc ça va être une simulation la simulation là-bas est censée être visuelle c'est ce qu'on est en train de faire par exemple ici vous allez voir tout à l'heure quand on va évoluer avec les exemples il y aura des exemples qui seront pour certains soit très complexes soit pas encore abordables genre les exemples programmables avec les microcontrôleurs PIC à Juno c'est un exemple plutôt dans l'étude des fréquences vous voyez vous n'allez pas avoir un intérêt direct pour ceux qui débutent vous n'allez pas avoir l'intérêt direct vous serez peut-être lagué mais c'est toujours bon c'est bon de commencer d'abord par les sources de tension sources de courant, de résistance vous voyez là c'est un redressement à quelle fréquence on ponce top là on peut interroger la source ça c'est fréquence vous voyez fréquence c'est 0,5hz donc on a vraiment le temps d'observer 0,5hz les deux sources de tension sont africaines 0,5hz amplitude 12 volts et la lampe c'est une lampe 12 volts également et nous avons un ampère mètre ici qui nous mesure le courant débuté 1 voltmètre qui mesure la tension filtrée donc là comme vous voyez en tension filtrée on est à environ une valeur moyenne si on veut faire la moyenne peut-être de 9-10 volts et un courant de 30mA consommé en moyenne dans la lampe dans la lampe bien sûr si on demande la fréquence si on modifie la fréquence comme par exemple 10hz voilà vous allez observer vous pouvez faire des petites modifications pour observer et tantôt évoluer j'allais dire j'ai essayé d'évoluer rapidement sur le logiciel protéus vous modifiez la fréquence et vous allez voir vous voyez les valeurs à l'extrémité à factor simulation erreur oui c'est vrai que en modifiant la fréquence en modifiant la fréquence la valeur moyenne au niveau de la charge doit être est plus élevé et là quand il me donne une erreur ça veut dire que la tension qui arrive au niveau de cette charge est plus grande que la tension que la charge doit que la charge doit recevoir donc là c'était pas prudent de modifier bon allons-y ouvrir un autre projet bon il nous demande de sauvegarder la modification j'oubliais quand vous touchez à un projet à un projet un exemple de projet il vous demande si vous voulez sauvegarder les changements si vous souhaitez laisser le projet tel quel c'est qui est le cas pour moi moi je peux pas revenir après et que mon changement de fréquence c'est créer les erreurs non 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 je préfère venir retrouver mon projet tel quel donc non je ne souhaite pas que le projet là soit sauvegardé avec mes modifications donc je reviens dans interactive simulation vous voyez il y a plusieurs il y a même tutoriel ouais même si il ne s'ouvre pas ici oui tutoriel active lamp simple on peut même ouvrir ceci vous voyez c'est celui ci maintenant on peut lancer vous voyez ça c'est juste un éclairage simple de lamp un éclairage simple de lamp et j'aime bien qu'on commence par j'aime bien qu'on commence par interactive simulation allons-y continuons on était dans mesurer voltage current opération opérationnal amplifier vous pouvez lancer là ça c'est pour les amplificateurs opérationnels pour ceux qui ont étudié les amplificateurs opérationnels vous connaissez que bon là il est branché en mode saturation à mode amplification plutôt donc là si vous lancez la simulation et que vous venez modifier là vous voyez ça amplifie le signal ça amplifie et ça inverse ça amplifie amplificateur inverseur vous allez voir mais là comme les résistances sont identiques c'est plus un suiveur inverseur un inverseur vous voyez là vous voyez il inverse juste la tension d'entrée il inverse juste la tension d'entrée en gardant la même amplitude vu la comme les résistances sont identiques il garde la même amplitude il n'amplifie pas vous voyez il ne fait que suivre la tension d'entrée en l'inversant bien sûr donc on peut dire c'est un suiveur inverseur donc là vous voyez il y a plusieurs exemples plusieurs exemples vous pouvez vous amuser à ça euh regardons un autre regardons un autre projet regardons un autre projet euh là on peut osciller si on lance oscillateur 2 vous voyez il y a même des oscillateurs pour ceux qui ont pour pouvoir euh réaliser des onduleurs ou des ou des oscillateurs à 555 ou des ou des circuits oscillateurs ou des circuits des jeux de lumière oui des circuits jeux de lumière on va on va dire comme ça des circuits jeux de lumière vous voyez là c'est un oscillateur avec deux lampes nous avons une lampe à gauche une lampe à droite et des condensateurs des résistances des transistors nous allons lancer l'oscillateur nous allons voir vous voyez là il a atteint son point d'équilibre il bascule et vous voyez ça charge ça décharge et c'est tout l'intérêt d'observer les exemples parce que là vous avez vraiment le temps de voir ce qu'il se passe dans les dans les zones de transition vous voyez rassemblent les logiciels qui vont vous détailler autant les les zones de transition vous voyez comment ça transite comment l'énergie commence à quitte d'abord parce qu'au départ ce n'est pas ça n'occupe pas au départ ça n'occupe pas ça attend il y a un point d'instabilité au départ ça n'occupe pas encore une petite instabilité se crée et un côté soit chargé plus que l'autre et là ça bascule ça commence à charge de ce côté ça décharge là ça charge ça décharge ainsi de suite donc là vous avez vraiment l'occasion d'observer pratiquement ce qu'on a généralement l'habitude d'étudiants bon pour finir pour finir on peut prendre un déni aussi à terre open simple project c'est un de mes préférés un thé active simulation aussi est or elle voit aussi est or peut-être c'est one ah non non c'est pas lui ici fire open open simple project théâtre aussi est or aussi est or voilà là c'est plutôt un oscillateur à 555 et nous pouvons lancer la simulation vous voyez d'entraîner l'osciller l'osciller nous pour ceux qui réalisent les détecteurs de métaux c'est grâce à un oscillateur à 555 nous on envoie la sortie plutôt sur une bobine et maintenant quand on approche la bobine quand la bobine détective du métal approche le métal ça modifie la valeur de l'inductance d'une bobine qu'on place généralement à entre 6 et la masse et avec une résistance bon vous voyez ça modifie la valeur de la bobine et ça change le rythme d'oscillation et ça change le bruit d'un haut-parleur généralement comme bien au niveau d'ici donc ça sert ici les oscillateurs peuvent aussi servir au détecteur des métaux bon sur ce je pense que vous aurez le temps de parcourir les autres exemples ils sont nombreux vous voyez et pas toujours très simple aussi il y a c'est même d'où c'est même d'où l'objectif vous voyez par exemple si on prend un exemple par exemple comme quoi je sais pas internet en ting je vais prendre un exemple pour hasard vous voyez forcément c'est pas toujours des c'est pas toujours des trucs très simples vous voyez par exemple là je par exemple là il me dit HD vidéo décodeur donc c'est un décodeur vidéo bon je sais pas quelle est la fréquence du signal qu'il capte vous voyez vous voyez vous avez des trucs vraiment un peu complexes avec les avec des ports VGA oui donc il y a il y a un peu de tout et c'est c'est à vous de choisir avec un microcontrôleur PIC32M oui c'est c'est en fonction de vous donc ça part du débutant jusqu'au professionnel donc sur ce si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu sinon dites moi en commentaire ce qui vous a de plus et abonnez vous ça fait toujours plaisir merci